Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la propriété d'associativité de la multiplication matricielle. Donc qu'est-ce que c'est l'associativité ? Je vais tout de suite te donner un exemple très simple. On va prendre une addition, par exemple 1 plus 3 plus 2. Et donc ça, c'est égal à 1 plus 3 plus 2. Et donc là où je veux en venir, c'est que si je mets des parenthèses, si je fais 1 plus 3 plus 2, eh bien j'ai exactement le même résultat que 1 plus 3 plus 2 entre parenthèses. Donc quel que soit l'ordre défini par les parenthèses dans les termes, eh bien la loi est dite associative si on obtient le même résultat. Donc par exemple, pour les matrices, si je prends 3 matrices, A fois B fois C, est-ce que A fois B fois C, avec des parenthèses sur les deux premiers termes, est-ce que ça, c'est égal, donc je mets un point d'interrogation à A fois entre parenthèses B fois C. Donc c'est cette question d'associativité, comme on dit, de la multiplication matricielle qu'on va aborder en fait dans cette vidéo. Alors on va simplement prendre un exemple pour regarder ce qui se passe dans le cas de matrices de taille de 2. Alors voici une première matrice avec ses composants A, B, C, D, donc je prends des lettres pour rester le plus général possible, que je vais multiplier par cette seconde matrice E, F, G, H, et enfin que je multiplie par une troisième matrice I, J, K et L. Donc bien sûr, I et J ce sont des lettres, ici c'est pas des nombres complexes, et E c'est aussi une lettre, c'est pas exponentielle de 1. Alors on va faire un petit copier-coller pour partir de deux fois la même situation initiale. Donc comme je viens de le dire, on a trois matrices de dimension 2,2, et ce qu'on va regarder c'est est-ce que le résultat du produit de ces trois matrices est le même lorsque je commence par effectuer le produit qui est entre parenthèses à gauche, c'est-à-dire matrice rouge fois matrice bleue, et dans le deuxième cas lorsque je commence par effectuer le produit qui est entre parenthèses à droite, c'est-à-dire matrice bleue fois matrice verte. On a déjà vu dans les vidéos précédentes que la multiplication matricielle n'est pas commutative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inverser l'ordre des termes dans la multiplication. Et donc là on va voir qu'en fait, elle est cependant associative, c'est-à-dire que ces deux opérations donnent le même résultat. En fait, quand on a des matrices carrées de n'importe quelle dimension, et bien le produit de matrice carrée est associatif, c'est-à-dire que si j'effectue le produit de ces deux premières matrices d'abord avant de multiplier par la verte, ou de la bleue et de la verte avant de multiplier par la rouge, et bien j'obtiendrai le même résultat. Donc là je t'encourage à faire une petite pause sur la vidéo, essayez par toi-même, et après tu pourras vérifier en relançant la vidéo. Donc c'est parti, on y va ? On commence par la multiplication de la matrice rouge et de la matrice bleue. Je vais écrire le résultat ici, c'est très simple, une multiplication d'une matrice de 2 par une matrice de 2, la multiplication est bien sûr définie. Donc premier élément, ça va être la ligne AB fois la colonne EG. Donc ça donne A, E, plus B, G. Deuxième élément, première ligne fois deuxième colonne, ça va donner A, F, plus B, H. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, c'est le résultat du produit de CD, la ligne CD et la colonne EG, pardon. Donc ça fait C, E, plus D, G. Et enfin, dernier élément, c'est la deuxième ligne de la première matrice fois la deuxième colonne de la seconde matrice. Donc C, F, plus D, H. Et donc bien sûr, il faut encore multiplier cette matrice qui est le résultat du produit des deux premières par la troisième qui est donc toujours I, J, K et L. Ok, donc on continue avec cette deuxième multiplication, la matrice grise par la matrice verte. Donc on va avoir un résultat assez volumineux, il y a plein de lettres. Donc c'est parti, le premier élément en haut à gauche, c'est le résultat du produit de la première matrice, avec la première colonne de la seconde. Donc c'est parti, A, E, fois I, plus B, G, fois I, plus AF, fois K, plus BH, fois K. Donc ça, c'est seulement le premier élément en haut à gauche de notre matrice résultat. Ensuite, cet élément ici, c'est toujours la première ligne de la première matrice, mais cette fois multipliée par la seconde colonne de la seconde matrice. Donc ça nous donne A, E, J, auquel on ajoute B, G, J, plus A, F, L, auquel on ajoute B, H, L. Ok, ensuite l'élément en bas à gauche dans la matrice résultat, c'est la seconde ligne de la première matrice, fois la première colonne de la seconde matrice. donc ça fait C, E, I, plus D, G, I, plus C, F, K, plus D, H, K. Et enfin, dernier élément de cette matrice, toujours la seconde ligne de la première, mais cette fois multipliée par la seconde colonne de la seconde matrice. Donc ça fait C, E, J, auquel j'ajoute D, G, J, plus C, F, L, et enfin plus D, H, L. Donc voilà notre matrice résultat, qui est le produit de la matrice rouge par la matrice bleue, multipliée ensuite par la matrice verte. Alors maintenant on effectue le deuxième calcul, le produit de la matrice bleue par la matrice verte, et ensuite par la matrice rouge, pour voir si au final on va obtenir le même résultat. Donc alors, un peu de place, voilà. Donc c'est parti, matrice bleue fois matrice verte. Donc on a E, F, fois I, K, ça nous donne E, I, plus F, K. Deuxième élément, E, F, fois J, L, ça donne E, J, plus F, L. Ensuite ici on a G, H, fois I, K, ça nous donne G, I, plus H, K. Et enfin dernier élément, G, H, fois J, L, ça donne G, J, plus H, L. Donc cette matrice en gris, c'est le résultat du produit de la bleue par la verte, et il reste encore à multiplier toujours bien sûr par la première matrice, A, B, C, et D. Donc c'est parti, on se lance dans la multiplication. Alors, ça nous donne, donc j'écris la matrice ici aussi, premier élément, ça va être A, B, fois cette première colonne. Donc ça donne A, E, I, plus A, F, K, plus B, G, I, plus B, H, K. Bien, ensuite, deuxième élément en haut à droite, c'est donc le résultat de la première ligne de la première matrice, multipliée par la seconde colonne de la seconde matrice. Donc on y va, c'est parti, ça fait A, E, J, plus A, F, L, plus B, G, J, plus B, H, L. Ok, troisième élément, donc c'est le résultat du produit de la deuxième ligne première matrice, c'est-à-dire C, D, fois la première colonne de la seconde matrice. Donc c'est parti, ça fait C, E, I, plus C, F, K, plus D, G, I, plus D, H, K. Voilà, ok, et enfin, dernier élément, c'est le résultat du produit de C, D, par la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc ça fait C, E, J, plus C, F, L, plus D, G, J, plus D, H, L. Donc voilà notre seconde matrice qui est le résultat du produit d'abord de la bleue par la verte et ensuite de la rouge par le résultat du produit de ces deux premières. Et donc la question maintenant c'est, est-ce que ces deux matrices résultats sont bien identiques ? Eh bien on va regarder élément par élément. Donc je reprends à gauche ici. Donc premièrement j'ai A, E, I, alors A, E, I je le retrouve ici, A, E, I. Ensuite, ensuite j'ai B, G, I que je retrouve ici, B, G, I. A, F, K que je retrouve ici, A, F, K. Et enfin, et enfin, B, H, K que je retrouve ici, B, H, K. On regarde le deuxième élément de la première colonne. CEI, CEI je le retrouve bien ici, DGI, DGI je le retrouve bien ici, CFK, CFK, DHK, DHK. Donc on a nos deux éléments de la première colonne qui sont déjà bien identiques. On regarde ce qui se passe ensuite dans la deuxième colonne. Donc ici j'ai AEJ que je retrouve ici, AEJ, B, G, J que je retrouve B, G, J, AFL, AFL, BHL, BHL. Enfin, vérification sur le dernier élément en bas à droite. CEJ, CEJ, DGJ, DGJ, CFL, CFL, DHL, DHL. Donc pour conclure, on a bien une associativité du produit matriciel, c'est-à-dire que si je multiplie d'abord rouge par bleu, puis ensuite vert, j'obtiens le même résultat que multiplié d'abord bleu par vert, puis ensuite rouge. Donc attention, c'est bien différent de la commutativité. On garde bien le même ordre dans la multiplication matricielle. La matrice rouge est toujours à gauche, la bleue est toujours au milieu et la verte est toujours à droite. Mais par contre, effectivement, si on choisit d'effectuer d'abord le produit à droite, puis ensuite par la matrice de gauche, ou d'abord le produit des deux matrices à gauche, puis ensuite par la matrice à droite, on obtient bien le même résultat.